Ivoirien, Malos profite du buzz de Viviane pour se donner une nouvelle santé musicale et une nouvelle santé digitale. Parce que depuis le matin, le buzz est terminé, mais il est toujours déçu en train de parler. Il vient de poster le message suivant, les réseaux sociaux sont le seul endroit où les malades croient que parce qu'ils sont nombreux à parler, ils auront raison devant le médecin. Si vous avez du mal à digérer la vérité, prenez Malos, le médicament qui soigne le mal d'estomac. Malos, comme il a remarqué depuis 72 heures que son nom est tendance sur les réseaux sociaux, il veut toujours profiter de cette situation. En ce moment, il continue toujours de s'en prendre aux Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je pense qu'il faut tout simplement l'ignorer parce que sa musique n'a jamais marché en tant que telle à l'international. Il a fallu ce buzz de Viviane de Prince-Aimé pour qu'on se rappelle de sa carrière, faisant fi de cet homme qui veut en réalité mettre en palabre deux nations. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Dans le cas d'Espèce, certains Ivoiriens ont comme impression que ce sont les Camerounais qui sont comme ça. Mais non, c'est un individu qui a décidé de semer le désordre sur Internet pour se faire remarquer au nom du Cameroun malheureusement. Ne faisons pas l'amalgame, faisons la part des choses et oublions tout simplement Malos parce qu'il n'en vaut pas la peine.